Hello, hello ! Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau journal de lecture. Si tu connais pas la série journal de lecture, c'est une série de vidéos où je te parle des livres que j'ai lus, que j'ai aimés en général, et je te raconte un peu leur histoire et pourquoi j'ai aimé. Donc aujourd'hui, on va parler du livre Les Demoiselles par Anne-Gaëlle Huion et qui est aux éditions... Je ne sais pas, souris... Je ne vois pas quelle édition, ce n'est pas écrit. Donc, je ne sais pas, mais on va en parler quand même. Déjà, je vais te dire comment j'ai connu ce livre. Donc ça, c'était une rencontre de livres de hasard parce que je m'étais arrêtée sur une aire d'autoroute entre Toulouse et Marseille, voilà. Et en fait, j'aime bien regarder les livres qu'il y a. Et j'ai vu ce livre, Les Demoiselles, qui m'a un peu intriguée par le titre. Et puis après, je regarde les quatrièmes de couverture. Et il faut dire que quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite attirée et je l'ai acheté. Du coup, je te lis le début de la quatrième de couverture pour que tu te rendes compte de ce qui m'a plu. Donc, il n'y a que trois règles ici. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'un autre, d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésimé. De ces trois règles, une seule pourtant serait respectée. Donc, l'autrice Angel Huion, c'est une autrice qui est née dans le sud, à Toulon, et qui a fait ses études en région parisienne. Et qui est partie à New York. C'est là qu'elle s'est retrouvée à écrire et qu'elle est tombée dans le bain de l'écriture. Et donc, elle a écrit ses premiers livres. Son premier livre, c'était Le bonheur n'a pas de ride. D'ailleurs, le titre, pareil, me donne très envie de le lire. Et son dernier livre, qu'elle a sorti en 2021, c'est un spin-off de celui-ci, des Demoiselles. Et il s'appelle Ce que les étoiles doivent à la nuit. Et donc, j'ai trop envie de le lire aussi. Donc, maintenant, je vais te dire de quoi parle ce livre. Il parle de l'histoire d'une jeune femme, Rosa, qui quitte l'Espagne, là d'où elle est originaire, dans le nord de l'Espagne, à 15 ans, pour s'expatrier aux Pays Basques, afin de se faire de l'argent, en fait. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire depuis ses 15 ans, là où elle a quitté son village natal espagnol, jusqu'à... je ne sais pas quel âge elle a, mais jusqu'à... pendant des années, quoi. Plus de 40 ans. L'histoire se passe en 1923. Ça débute en 1923, mais ça va traverser, du coup, plusieurs époques du XXe siècle. Et donc, ce qui se passe au Pays Basque à cette période, c'est qu'il y a beaucoup de femmes espagnoles qui viennent pour travailler dans les usines d'espadrilles. Et donc, Rosa va commencer à travailler dans les usines d'espadrilles du Pays Basque pour se faire ses premiers sous. On la surnommera d'ailleurs Paloma, parce que Paloma, ça veut dire hirondelles en espagnol. Et les espagnoles qui venaient travailler dans les usines d'espadrilles au Pays Basque, on les appelait les hirondelles. C'est donc lorsqu'elle travaillera dans ce petit village basque qu'elle croisera les demoiselles, d'où le titre du livre. Donc, les demoiselles, c'est ces femmes un peu fantasques à la personnalité dévordante, qui aiment boire du champagne dans leur maison au volet bleu au Pays Basque. Et c'est là que sa vie prendra un tournant. Et qu'elle ira vivre sa vie avec elle. Et il se passera plein plein d'aventures. Il y aura plein de péripéties dans ce livre. D'ailleurs, ça démarque très mal aussi. Je ne vais pas te spoiler, mais la vie de Rosa démarque très mal dans le livre. Et ensuite, il y a des hauts et des bas, et on va suivre tout ça à travers ses yeux. Et ces demoiselles cachent quelques secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? C'est un livre profondément féministe, mais sans mettre en avant le féminisme. On suit vraiment l'aventure de ces femmes, de ces demoiselles, donc, au XXe siècle. On suit chacune leur vie, plutôt difficile, qui sont pleines de préjugés. Mais les demoiselles, elles préfèrent toujours suivre la voie de la liberté. Et c'est ça qu'elles défendent. C'est leur valeur première, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre. L'autrice nous fait également voyager dans l'arrière-pays basque, une région que je ne connaissais pas, mais qui m'a donné très envie, du coup, à découvrir. Et on découvre aussi l'immigration espagnole qu'il y a eu pendant ces années-là. Vraiment, ce qui fait tout dans ce livre, c'est les personnages, ces héroïnes libres et qui sont attachantes. Bref, c'est un livre que je te conseille, que personnellement, j'ai lu super vite. Je l'ai dévoré, le livre, surtout à la fin, parce qu'à la fin, on découvre justement plein de secrets des demoiselles. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui est donc profondément féministe, qui nous raconte les histoires de ces femmes du XXe siècle. C'est un livre plein de rebondissements, qui traverse les années sans jamais s'essouffler. Donc je te le conseille. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu as déjà lu ce livre, si tu connais un des livres de l'autrice, donc Anne-Gaëlle Lullion. Et si ça t'a donné envie de le lire, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air sur cette vidéo si tu l'as aimée, et de t'abonner si tu veux voir d'autres journaux de lecture que je vais te raconter dans mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501